Régine, c'est un problème qui touche d'abord les enfants. Il faut toujours avoir ça à l'esprit. Il y a les querelles politiques, mais au centre de ça, Marc-André parlait d'un cercle vicieux. Ce sont des malheureux enfants qui sont pris là-dedans. C'est un sujet aussi très, très délicat qui mérite beaucoup, beaucoup de prudence et de nuances, Régine. Je veux t'entendre. Qu'est-ce que tu penses de ça? Écoute, pour moi, je pense que c'est un exemple encore où on fait face aux tests de la réalité, où notre idéal est confronté à une dure réalité. Parce que le manque criant de places en garderie ou places subventionnées, les CPE, par exemple, ça ne date pas d'aujourd'hui. 2018, le gouvernement de Philippe Couillard, c'est lui qui a réinterprété une partie du règlement. Ça remonte à ça. Ça remonte à 2018 parce qu'il dit, le règlement disait qu'une personne est admissible aux garderies subventionnées si elle séjourne au Québec, principalement afin d'y travailler. Donc, cette réprétation a eu pour effet d'exclure les enfants des demandeurs d'asile des garderies subventionnées, mais ils peuvent fréquenter les garderies privées. Alors, durant les années du gouvernement Couillard, il n'a pas développé de places, même zéro place, et il a triplé le prix des garderies subventionnées. Puis c'est l'orientation prise pour un gouvernement dûment élu, il faut vivre avec ça. Mais aujourd'hui, on se retrouve avec 30 000, 37 000 places qui nous manquent d'une garderie subventionnée. Alors, ce qui est arrivé, c'est qu'une femme qui demandait à l'asile s'est adressée au tribunal pour avoir droit à une garderie subventionnée, ce à quoi la Cour, en première instance, a dit non. La Cour d'appel, maintenant, se prononce à son taux et lui donne raison. Moi, j'ai des questions, Paul. En tout respect pour la Cour, la Cour d'appel, un des arguments m'étonne. La Cour d'appel dit que refuser l'accès à une garderie subventionnée est discriminatoire à l'égard des femmes et porte atteinte au droit à l'égalité qui est protégé par l'achat canadien des droits et libertés. Moi, là, c'est connu, j'ai toujours, toujours défendu les CPE. Et en effet, depuis leur mise en place par Mme Marois, des femmes en masse ont pu intégrer le marché du travail parce que, collectivement, on acceptait de les subventionner à même le budget de l'État. Alors, si ne pas avoir accès à une garderie subventionnée devient un droit, alors que dit cette même Cour aux plus de 37 000 familles qui n'ont pas accès par manque de place? Il faut rappeler que les parents qui font affaire avec les garderies non subventionnées ont droit à un retour d'impôt. Évidemment, il y a un montant maximum. Et c'est là où je dis, cette jurisprudence-là, elle est surprenante parce que la mise en place de notre filet social, dont la création des garderies subventionnées, c'est un choix qu'on a fait d'ajouter ça au panier de nos services publics. Alors, je comprends que la Cour d'appel a décidé maintenant qu'il va dicter à l'État comment gérer ces services publics. Et est-ce qu'on souhaite qu'un tribunal vienne gérer les services de santé, d'éducation, du bien-être social? Parce qu'une fois qu'il a rendu un jugement, c'est terminé. On n'a plus notre mot à dire comme citoyen. Alors, moi, j'ai de gros doutes parce qu'une fois cette décision rendue, je suis obligée de m'y conformer et il n'y a plus de débat dans la société. Puis, il y a quelques jours, je vous le rappelle, le ministre de l'Éducation nous a sorti des chiffres. 1237 classes d'accueil, l'équivalent de 52 écoles primaires. Là, je me disais, j'aimerais qu'on me donne des chiffres. Combien de places en CPE de plus ça représentait? Et il y a quelques heures, c'est sorti. C'est 5 000 places de plus. Donc, 37, 5. Donc, il nous manquerait 42 000 places en garderie subventionnée. Qu'est-ce qu'on va dire aux familles qui attendent, puis je l'ai vécu dans mon entourage, un an, trois ans pour avoir une place subventionnée? Ces familles qui, en attendant, comme tout le monde, déboursent le plein prix. Maintenant, parlons de Pablo Rodriguez, qui s'en mêle. M. Rodriguez, on l'a vu, il était tout rouge, offusqué que Québec décide de porter le dossier à la Cour suprême. Il nous dit que comme humain, comme père, il ne comprend pas. Il nous rappelle avec condescendance qu'on ne parle pas de collègues de chiffres, mais d'hommes, de femmes et d'enfants. Bien oui, c'est une évidence. Mais il y a un vieux dicton, Paul, qui dit, pour faire la leçon, il faut que tes devoirs soient au propre. Tes devoirs à toi au propre avant d'aller faire la leçon. Autrement dit, lui-là, il doit accélérer les délais pour que ses hommes, femmes et enfants, ne restent pas dans le néant, leur avenir suspendu, en attendant que son gouvernement statue. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Moi, j'aimerais ça qu'ils entendent leur souffrance morale, que ça veut dire pour ses hommes et ses femmes. Puis, le travail, d'être capable de travailler, c'est important pour s'intégrer, pour garder aussi sa dignité. Alors, je dis à M. Rodriguez, que pensez-vous que ressentent ces hommes, femmes qui attendent depuis un an et plus pour un permis de travail pour garder leur dignité? Alors, mettez vos devoirs au propre et vous reviendrez faire la leçon. Commencez d'ailleurs par filtrer mieux les vrais demandeurs d'asile à partir des pays d'origine. Bon, maintenant, Paul, la politique s'en mêle, on n'a pas le choix d'en parler. Alors, on voit que le Parti libéral du Québec a changé d'idée par rapport à sa décision de 2018, gouvernement Couillard. C'est son droit. En toi et moi, il y a seuls les fous qui ne changent pas d'idée. Les autres oppositions, Québec solidaire et le Parti québécois, s'alignent aussi pour réclamer que les enfants des demandeurs d'asile aient accès aux garderies subventionnées. Sur le principe, là, on est tous, tous d'accord, d'accord. Maintenant, j'attends quel parti politique me proposera un plan pour construire rapidement les 42 000 places, trouver rapidement des milliers et des milliers d'éducatrices et je suivrai ce parti-là. En attendant, toute la classe politique, baissez le ton, restez dans la nuance, ne laissez pas la politique de Justin Trudeau nous diviser, vous y gagnerez en crédibilité. Merci, Régine. Merci, Paul. Merci, Régine.